Merci. Je vous avoue que quand Julien m'a demandé de donner un clinique, j'étais un peu stressé, je le suis encore, c'est pas quelque chose que je ferais aisément, mais voilà, j'estime important de partager, de montrer un peu les choses qu'on fait et je voudrais aussi, en introduction, avant de parler vraiment au basket, je vais en profiter d'avoir la parole pour dire ceci, je trouve qu'on critique de trop dans le monde du basket d'aujourd'hui, que ce soit le coach adverse, que ce soit l'arbitre, que ce soit le club adverse, que ce soit le joueur, que ce soit, bref tout, lui il a joué zone, il m'énerve, lui il a joué ça, il m'énerve, bref, travaillons, amuseons-nous, moi je vais vous montrer des choses aujourd'hui, j'ai pas la prétention de vous dire rentrez chez vous et faites ça, ça va marcher, c'est super, non, je pense que je vais vous donner des choses et vous en prenez ce que vous voulez. Autre anecdote sur la critique, un collègue me dit, ouais mais les gens qui sont en face de toi, est-ce qu'ils sont là pour les bonnes raisons ou est-ce qu'ils sont là pour avoir des points pour la formation ? Réponse, on s'en fout, on s'en fout, ils sont là, ils sont là, profitons-en, on va leur montrer ce qu'on fait et puis ils feront ce qu'ils veulent avec, il n'y a pas de soucis, si c'est pour avoir des points, vous avez des points, si c'est pour vous prendre du basket et dire à la fin de la journée, écoute Laurent j'ai pas apprécié ce que t'as fait, j'ai pas de problème, j'ai pas de problème, il faut respecter les gens, il faut respecter leur travail, moi j'ai déjà énormément d'respect pour tous les coachs qui sont ici et qui passent des heures avec des gosses dans les salles, parce que travailler avec des jeunes aujourd'hui c'est tout sauf facile, et donc déjà merci à vous pour tout ça, et donc on va discuter un peu de basket. Donc on est maintenant pour la maison pour laquelle j'ai choisi ce thème là, attaque sans écran, tout simplement parce qu'en sélection provinciale, ça fait 4 ans maintenant que je joue chapeau, les sélection provinciales, Wallonne, et quand je suis arrivé, on m'a dit le veiller des charges c'est ça, c'est jouer main-t-main obligatoire et en attaque pas d'écran. Alors la première question que j'ai posée c'est pourquoi, et si je vais pas parler pendant des heures, si je dois résumer, je dirais, je vais citer quelqu'un que j'ai moins de 20 ans, on connaisse pas, mais plus ou après oui, c'est monsieur Lucien Wanker-Javeur, et quand on lui a remis un prix pour l'entièreté de sa carrière, on lui a posé une question, il m'a interviewé, on lui a dit coach, vous deviez donner un seul conseil, à tous les coachs, jeunes ou un jeune, quel serait ce conseil, et il a dit, si je devais dire une seule chose au coach, c'est, ne négligez pas la technique individuelle. Et je pense qu'il avait tout à fait raison, et le fait de jouer sans écran en sélection provinciale, c'est un choix de notre part, et comme tous les choix qui sont discutables, on peut en parler pendant des heures, on peut aller chez le team, et après j'ai toujours adoré ça, discuter parce qu'il y a pas de soucis, on va pas en parler ici non plus pendant des heures non plus, mais voilà, c'est un choix. On veut mettre en avant la technique individuelle de chaque joueur. Alors quand on parle de technique individuelle, les gens pensent beaucoup à tripler, jeter, ou finir, faire de l'un autre, d'une certaine manière, ou d'une autre. La technique individuelle, je pense que ça a un sens très large, la technique individuelle, ça commence déjà sans ballon. Comment est-ce que tu couds ? Comment est-ce que tu te déplaces sur l'intérieur ? Comment est-ce que tu vois le jeu ? Quelles options est-ce que tu vas prendre, alors que tu n'as pas la balle, pour faciliter le travail de tes coéquipiers, etc., etc., etc. Comment est-ce que tu vas travailler individuellement pour recevoir le ballon ? Donc toutes les formes de démarquage, toutes les formes de prise de position. Tout ça pour moi c'est de la technique individuelle. Et cette technique individuelle, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas un coach qui joue sans écran. Il y a des coachs ici dans la salle qui ont déjà coaché contre moi, ils vont dire, ouais mais attends, il fait un jeu sur attaque sans écran, et lui il joue avec des écrans. Oui, le basket, c'est un jeu où il y a des écrans. Mais, j'estime, jusqu'à un certain âge, il faut d'abord donner une technique individuelle pour le joueur, et pas les enfermer dans des tactiques. Et quand il possède cette qualité individuelle, qu'on voit malgré tout continuer à travailler par après, je suis très heureux d'avoir discuté avec un coach, j'ai été allé, voilà, mille ans, pendant une semaine, et il m'a dit, chaque entraînement, il commence, technique individuelle, chaque joueur, même poignet, qui est, je trouve, pas trop mauvais avec une balle en main, ça va, c'est la technique individuelle. Donc voilà, c'est, et après on met ça au service du collectif, de la tactique. Si vous mettez un écran sur la balle, le gars qui va savoir bien doubler, va pouvoir lire plus facilement, à tactique, plus vite, etc. Donc voilà pourquoi nous, en sélection provinciale, on demande aussi. Voilà pourquoi j'ai pu vous parler de cette attaque sans écran, et vous montrer qu'on peut s'amuser. Après, je vais vous montrer moi des choix que j'ai fait, et comme tout choix que je fais, je l'ai déjà dit, il y a ce petit peu tard, ce sera à vous à dire, ok, ça j'aime bien, je vais peut-être faire, ça je peux prendre le même dans les clés que j'ai, etc., etc. Mais, voilà, libre à vous. Il y a des coachs ici qui travaillent en sélection provinciale, je les ai vus, on fait réunion en chaîne, et je leur dis, voilà, vous jouez avec 5 joueurs extérieurs, vous jouez avec 4 joueurs extérieurs, et un intérieur, et puis tu t'amuses, juste quoi, voilà, et tu t'amuses et tu travailles. Elle est réel, ça n'y a pas de problème. Voilà, et les gens font ce qu'ils veulent, mais les gens construisent, construisent, par exemple, leurs attaques, et leur philosophie comme ceci. Voilà. Donc, pour résumer, je pense qu'une minute, c'est déjà assez long. Pour résumer, prenez du plaisir là-dessus, ou pas, ça va, s'il y a des choses, avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, on va en dire ce qu'il y a après, aucun problème, je ne pense pas qu'il y a une vérité dans le basket, et encore, je pense que même aujourd'hui, ma vérité, ce n'est peut-être pas celle que j'aurai demain, tel que demain, je vous dirai, non, finalement, ce que j'ai fait là, c'est tombé, je ne pense pas le tout. Je pense que la phrase, la technique individuelle est important, ça, je vais la garder, mais les moyens qu'on utilise, et la poche qu'on utilise, ça, ça peut varier, d'un âme. Par exemple, on ne travaille pas avec une fille de 12 ans, quand on travaille avec un garçon de 28, que ce soit dans l'approche psychologique, que ce soit dans l'approche basket, dans tout, mais on peut rester, malgré tout, avec des gamins de 12, des gamins de 12, et des seniors rigoureux, exigeants, et respectueux. Je pense que ça, c'est les choses à garder pour le foutage. Voilà. Bon, pour introduire un peu maintenant l'attaque, ici, cette année, je coache un garçon de 12 ans, ce sont des 8-18, pour la plupart, 8-21, 2-3-8-21, et 8-18, et on joue en R1, on joue en enseignement. Et je coache aussi, cette année, une équipe plus douce, filles, tout simplement, parce que ma fille est dedans. C'est facile, pas préalement, on s'en fait. Donc, j'ai repris une équipe plus douce, en me disant, je ne sais pas où je vais, et finalement, je prends énormément de plaisir, parce que ce n'est pas le même basket, parce que ce n'est pas la même chose, moi, je ne sais pas le même basket, on se comprend. Expression. mais l'approche est fondamentalement différente, et je m'amuse super fort, parce que je fais des passerelles entre les deux, et avec tout ça, je veux aussi gérer les équipes de sélection provinciale, et donc je m'amuse, en fait, passer des choses, avec les goûts, je vais faire, avec eux, on va faire ici, j'applique sur les play, pour les seniors, etc. Donc je pense que le basket peut, il n'y a pas un basket, on ne joue pas un basket en pouce, et puis un autre basket en pouce, et puis un autre basket en senior, je pense que c'est le même, et évidemment, on va arrêter des petites choses en plus, puisque la qualité de l'adversaire, la qualité des défenses, et le bagage tactique du coach adverse, font que l'on doit trouver autre solution. Voilà. Voilà. Je termine l'introduction, ici, donc on va démarrer rapidement, mais je vais vous montrer comment je démarre, en termes de présent, vous êtes prêts à prendre. Donc au niveau matériel, didactique, les pastilles que j'ai placées sur le terrain, sont des choses, avec mes hulous vies, elles sont après l'échauffement, et après les 2-3 petites rilles mises en route, je vais dire, elles apparaissent sur le terrain, et elles y restent jusqu'à la fin de la séance. Après, avec eux, je crois que je l'ai connu une fois, on a mis les pastilles sur le terrain, une fois que deux, évidemment, je n'utilise plus les pastilles, parce que deux connaissent les positions. Si je dis, faites-moi deux trilles en huloussion, les choses sont claires, et ça, pour se trouve la nouvelle situation. Voilà, et là, on est parti, mais les principes restent les mêmes. D'accord ? D'accord ? Voilà, donc ici, le premier, on a l'échauffement du terrain droit, c'est en tête de la réplique parfaite. Ça, pour moi, c'est essentiel. Donc, on va corriger dès le début, les 3 premiers trilles que je vais faire, qui sont les plus importants, tout le reste de la journée. Ça veut dire qu'ici, je ne peux rien laisser passer. Ici, je vais être exigeant. Et je ne peux pas entendre que en 8, en 8, en 10, ou en 8, on ne peut pas être exigeant aussi. On peut être exigeant en 8 minutes. Mais le nombre de minutes et quelles que vous avez été exigeants est différent si vous avez été petit ou des doux. Avec eux aussi, on relève très peu de relâchement en termes de concentration. Mais ça arrive. Ça reste des choses, ça reste des joueurs. Les adultes, ça reste chaud. Souvent, on lui dit qu'un adulte, jamais qu'un enfant, il n'y a qu'un enfant. Donc, c'est la même chose. Maintenant, on va se relâcher. Maintenant, on va mettre des erreurs. Maintenant, on va mettre des déconcentrations. Il faut l'accepter. En tant que taux, je vais l'accepter. Donc, ici, vous voyez que j'ai passé 3 pastilles. Je vais le travailler de la manière suivante. Je vais vous donner la barre. Bon, je vais vous donner la barre. Là, il y a un conseil que vous devez respecter jusqu'à la fin de la séance, ici. C'est que je donne, je bouge. Ça, c'est obligé. D'accord ? Donc, je donne, vous déduquer. Et deux autres conseils qui sont celles, vous devez regarder 99.9% du temps là-bas. Quand vous êtes dans la pratique, ça, c'est vraiment l'essentiel. Donc, grâce, vous devez pas de la barre aussi, vous devez pas en dessous, vous devez passer mon pied, vous devez pas en faire. On ne soit d'accord, mais vous devez pas en dessous de pied pile sur la pastille. J'ai vu les coachs travailler, parce que je suis ici, voyons certainement, c'est quelque chose que j'ai vu à chaque fois, qui est la chambre, vous voyez. J'ai vu les coachs qui étaient députés dans le salle d'entraînement et qui disait, voilà, c'est des autres, c'est des sports. D'accord ? On n'oublie pas à le sentiment de plus. Bref, j'ai deux mots, passe, bienvenons, vous devez pas la passe, j'ai insisté d'accord sur l'attitude de Thomas, il demande absolument je reçois, je regarde, je regarde la gauche, je regarde le gauche, je peux rester, je sais donner la passe, ou pas. Et, et toi, lui, laisse, ramène derrière la pastille, on est déjà dans la construction, une autre en position, j'appelais la passe des deux, donc je sais qu'il y en a, je demande à la partie, j'ai étudié, j'ai étudié, j'ai étudié, j'ai étudié, j'ai étudié. Au moment où Thomas, il va voir vivre un grand sur le jeu, et c'est simple, alors, au moment où Thomas, il va poser le poids du mémoire, il va regarder la mémoire, là, il va vivre le discours. Donc, il va avancer, sur la perspective, je passe le barrage, le moment où je passe à la, il veut, il va demander le pardon, et Thomas, il va plonger, va, dès qu'il voit, il veut, donc toi, il va plonger, on va consulter, va, on va consulter, à l'élèvement, parce qu'on est le bon, dans chaque grille de basquette, c'est vite, lent, vite, vite, lent, vite, tout ce que vous faites, ça peut être des déplacements, ça peut être des passes, ça peut être des signes prêches, des passes, ça ne sert à rien, parce que vous ne regardez pas, n'analysez pas, on peut faire pendant une extra passe rapide, là je suis d'accord avec vous, mais, je reçois, on va donner la vie, lent, vite, pareil dans les déplacements, c'est vite, lent, et ainsi de suite, ça c'est vraiment essentiel, comme au pied, dans le cadre, le dos, vous regardez jusqu'à la barre, le droit, vite le haut, voilà, on est parti, vas-y, mais, le haut, bien, on est parti, genre, on va regarder ça, bien, et, ava, en soit, en soit, voilà, sonnage, au pied, stop, On n'est pas dans un entraînement, c'est un clinique, donc je ne vais pas faire ça à des heures, ce n'est pas le but du jeu, mais soyez exigeants dans l'oeuvre. Il ne faut pas échauffer, on a un peu de soucis à l'heure avant, mais ici, vous faites un échauffement et demandez le déplacement, c'est vraiment essentiel. Dans le basket actuel, quel que soit le niveau, l'agressivité est un facteur clé, et pour être agressif, il faut être agréable. Après, vite, non vite, mais si vous faites vite, il faut le faire très vite. Et plus vous allez être capable de le faire vite, plus vous allez pouvoir jouer à un niveau intéressant. Donc ici, vous allez travailler comme ceci. Insister sur le regard de la barre, le barrage, le barrage, le barrage, le barrage, le barrage. Il n'y a pas de l'agressivité, il traque. On est toujours passionné. Les attitudes du basket, c'est vraiment essentiel. Et quand je dois quitter un sport, je vais quitter le sport en se comptant aussi. Je suis assinéré l'autre coup, là, je peux continuer et être assisté. Ça va ? OK ? Voilà, j'avance. On avance. On est sur le deuxième déplacement. Je vais repartir du même point de départ. Je vais donner la barre. Je vais le calme. Je vais toujours regarder le ballon. Toujours. En position ici. On a un filet en arrière. On a un filet en arrière. On a un filet en arrière. Vous pouvez travailler comme ceci. Vous faites un jour là. Et c'est celui-ci. Je ne vais pas travailler. Évidemment, vous n'avez jamais des choses. Il y a de nos amours. On travaille, etc. On peut en réagir. Je tombe. Je tombe. Toujours regarder la barre. Au moment de faire que, il ne bouge pas. Il y a deux simuels. Il y a deux simuels. Il y a deux simuels. Soit, pour les fonctions validées, on peut placher ici pour donner une option base. Soit, une autre commissaire. Il y a deux simuels. 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 La balle quitte les mains du go. Tu ne sais pas recevoir la balle ici à l'intérieur. La balle va chez Cyril. Tu vas sortir ici sur le spot. Ça va. Tu reçois la balle. Tu fais face. Cyril, après ta passe, give and go. OK ? Et là, vous donnez la balle. Alors, au niveau des finitions, à l'entraînement, je les aurais ennuyés. Ici, vous faites ce que vous voulez. Ça peut être arrêt, shot. Ça peut être feint, pas de dégagement. Ça peut être lay-up. Comme tu veux. Ça va. Et là, vous pouvez vous amuser à l'entraînement. Au niveau des finitions, vous vous amusez par rapport à ça. Ça va ? Vas-y, go. Passe. Donnez. Bien. Très bien. Bon timing. Encore. Bien. Donnez. Coupez. Suivant. Bien. Au-dessus. Fixez l'anneau. Hop. Encore. Bien. Très bien. Top. C'est vraiment l'essentiel de corriger direct. Ici, mon ami Kenan est monté sur le top. Il a pris la balle. Boum, il l'a renversée. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas être d'accord. Tu sais, je monte. Je viens. Je fixe. Je regarde. J'essaye de jouer. Je donne la balle. Il est sorti. Ça va ? OK ? Vas-y, go. Suivant. En avant. Tournez. Bien. Encore. En avant. En avant. Hop. Travail. Bien. Fixez. Restez bien bas sur les jambes tout le temps. L'attitude. Soignez la passe. Bon timing de passe. En avant. Fixe. Voilà. Ne sors pas trop vite. Encore. Bien. Très bien. Encore. Let's go. Encore. Bien. Stop. Question. À quel moment. Redonne la balle ici. Remets-toi en dessous. À quel moment doit-il sortir de la raquette ? Je réponds. Dans l'intention de passe ici. Donc, je reçois. Je veux jouer. Je ne sais pas. Donc, je vais tourner un petit peu le ballon ici. Ça, c'est changer l'intention de passe. Hop. Sprint. À ce moment-là, je peux la donner. Je donne. Et je cut. Ça va. Donc, bien regarder. Prendre le temps. Souvent, on travaille beaucoup trop dans la précipitation. Et on a l'impression que parce qu'on joue vite, on joue bien. Non. Prends le temps de regarder les options. Ça va. OK. Vas-y. Re-commence. Let's go. Hop. Vas-y. Pass. Go. Hop. Regarde. Regarde. Encore. Prends position. Prends position. Hop. Voilà. Change. Bien. Ça, c'est pas mal. Go. Sprinter dans chaque déplacement. Let's go. Go, Daniel. Hop. Pas mal. Pas mal. Bien. Très bien. Voilà. OK. Stop. Mettez les ballons dans la fil là-bas, s'il vous plaît. Nous sont ici maintenant. Toujours même deux contre zéro. OK. Je vais passer la balle. Je l'ai dit tout à l'heure. Je donne. Je bouge. Donc, c'est moi qui donne sur le top. Je vais plonger ici. Ça va. Raph, tu as reçu la balle. Tu vas regarder. Et Raph ne sait peut-être pas me donner le ballon tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va la relayer sur Hugo. Ça va. Donc, tu reçois. Tu effaces. Et puis, tu renverses la balle sur Hugo. Donne la balle à Hugo. Viens ici, s'il te plaît. Alors maintenant, ici, dans la lecture, important, apprendre aussi ça à vos jeunes. C'est-à-dire, laissez-les apprendre. Ils doivent lire. Normalement, la règle, c'est je donne, je bouge. Ça, je ne vais pas changer. Mais, on joue avec un coéquipier. Et donc, Raph, ici présent, doit lire ce que son coéquipier devant lui fait. Est-ce qu'il a pris l'avantage ? Est-ce qu'il a pris l'avance ? Est-ce qu'il estime que, grâce à son cut, il peut être devant son joueur ? Oui. OK. Donc, il va venir ici. Donc, toi, tu vas bouger, mais tu vois ça. Tu passes, tu bouges, tu vois qu'il est là. Hop, je vais ouvrir à l'opposé ici et je viens sur le spot là-bas. Ça va ? Et peut-être, ton homme va l'aider. Peut-être, c'est la skip passe ici qui va permettre d'aller chercher le joueur intérieur. Et lui va pouvoir travailler inside. Deuxième option. Remets-toi où tu étais. Voilà. Tu es en train de cuter, mais tu tombes sur un bébé comme toi, qui pousse et qui t'empêche d'aller prendre position. Et toi, tu cut à ce moment-là. Là, à ce moment-là, toi, tu vois que tu as pris l'avantage par rapport à ton gars. Toi, tu n'as pas d'avantage. Donc, vas-y, c'est toi qui va à l'intérieur. Vas-y, s'il te plaît. Et là, à ce moment-là, je réagis. Hop, je monte ici. Ça va ? Et on est dans les mêmes relations. Quasiment. Passe. Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, tu peux te la donner. Si jamais tu ne sais pas la donner, tu mets la balle sur le côté. Attention, passe de la donner par là. L'autre côté. Hop, voilà. Je donne. Et je cut. Et on est dans la même chose. Ça va ? Ok. Donc, maintenant, vous allez travailler là-dessus. Armel, vas-y. Suivant avec Jérémy. Tu donnes. Tu relais la patte. Non, non, non. Passer chez... Vas-y, passe. Cut. Hop, voilà. Tu choisis. Tu choisis. Et vite, hein. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Passer. Bougez. Très bien. Ça va ? Là, c'est déjà plus complexe. Parce que là, ça implique qu'il y ait un jeu de lecture, etc. Donc, on va les faire lire. Je pourrais avoir deux blancs, s'il vous plaît. Merci. Vous allez défendre. Vous ne vous blessez pas, hein. Ça va ? Donc, on va aller dans le 2-2. Et ça, j'utilise beaucoup. 2 contre 0 et puis 2-2. Ici, je travaille. Armel a le ballon. Il va fixer. Ça va ? Soit il s'est donné. Si je donne, je cut. Et puis, on travaille. Tu peux utiliser Hugo comme passeur. Et vous jouez dans le 2-2. Mais vous restez de ce côté ici. Ça va ? Et vous trouvez des solutions. Ok ? 2 contre 2. Sans dribble. Et puis, on travaille. 2 contre 2. Sans dribble. Ça va ? Ok. On essaye. Vas-y, go. Hop. Passe. Bien. Regarde. Regarde. Voilà. Très bien. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Encore. Encore. Stop. Très bien. Tu ressors le ballon après. Qu'est-ce que tu as décidé de faire quand tu as ressorti la balle ? Réponse ? Rien. On est d'accord. C'est pour ça que j'ai dit stop. Tu as la balle ici. Inside. Thomas défense. Tu ressors la balle. Et ça, il faut insister vraiment. Qu'est-ce que je fais quand j'ai ressorti la balle ? Alors, tu analyses. Tu lis. Laisse-les s'amuser. Moi, je les laisse faire. Tu estimes que tu es plus fort que Thomas ? Reprends position et remande la balle. Reprends position. Joue maintenant, Thomas. Stop. Voilà. Ça, c'est une option. Pourquoi pas ? Après, certains vont me dire, il y a 3 secondes. Ouais, ça va. Pas 3 secondes. Si tu donnes, tu ressors, tu bouges un peu. Comment on ne va pas siffler 3 secondes ? Ça va ? Ou, tu estimes que tu peux être dominant au périmètre. Tu ressors la balle. Et tu sprint au périmètre. Voilà. Et on passe. Et on est toujours dans le jeu. Ça va ? Et on travaille par rapport à ça. Et vous voulez s'amuser dans le 2 contre 2. Ok ? Cyril, let's go. Avec Daniel. En avant. Thomas défend. Ilias défend. Let's go. Hop, vas-y. Très bien. Très bien. Voilà. Pas mal, pas mal. Bien. Encore, encore, encore. Ok, ok. Bouge la balle. Vas-y. Bouge la balle. Bouge la balle. Bien. Ok. Pas mal. Deux autres. En avant. Dernière fois. La passe est possible. Oui, vas-y. Hop, regarde, regarde, regarde. Voilà. Stop. Qu'est-ce que tu as fait après avoir cette impasse ? Rien. Ça va ? Rien, c'est toujours la mauvaise réponse. Donc je donne, je fais quelque chose. Je regarde ce que je peux passer. Si pas, non, j'ouvre. Toujours bouger. Ça va ? Vas-y, go. Hop, vas-y. Bouge. Bien, bien. Voilà, voilà. Très bien. Pas mal, pas mal. Pas mal. Pas mal. Bien. Très bien. Ok. Et le shot. Ok, merci. Les 6 blancs viennent, les rouges sur le côté. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici ? Est-ce que c'est clair ? N'hésitez pas. Je continue alors. Un seul ballon. Thomas, tu viens là. Elias, tu vois là. Sam, tu vas dérive. On va montrer avec 4. Je racer avec 4. Ce sera plus facile. Sinon, on va s'en mêler. Mettez-vous sur le banc. Donc, on va maintenant mixer les deux. On a travaillé 2 contre 0 d'un côté. On va travailler 4 contre 0. Ça va ? Je passe. Je reste dans la même règle. Je donne. Il y a 5 pastilles. Il y a 4 joueurs. Donc, il y a forcément toujours un endroit où je peux aller. Je donne. Je cut. Viens, Hugo. Viens marchant. Au moment où Hugo cut, qu'est-ce que Thomas va faire ? Il réagit. Parfait. Ça va ? Passe. Tu sors. Et toi, qu'est-ce que tu fais quand tu as passé ? Très bien. Hop. Tu sors. Voilà. Passe. Viens prendre. Stop. Jamais tourner le dos au ballon. Donc, viens prendre position là. Fight avec ton joueur ici. Un, deux. Mais reste face au ballon. Ça va ? Re-commence. Let's go. Passer. Couper. Hop. Face au ballon. Bien. Hop. Passe. Saut. Saut. Voilà. Stop. Est-ce que c'est juste ? Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il peut aller là. Il peut aller là. Ça va ? Mon clinique sera un peu moins beau parce que ça ne va pas tourner. Mais jamais à un entraînement, jamais j'arrête. Jamais je dis stop, c'est pas là que tu devais aller. Ici, j'ai arrêté. Oui. Pourquoi ? C'était pour vous faire la remarque à vous. Ce n'était pas pour lui. OK ? Mais ils doivent bouger sur les pastilles et ils doivent trouver des espaces. Ça va ? Sans dribble. OK ? Re-commence. Vas-y. Hop. Passe. Go. Sors. Très bien. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien. OK. Voilà. Merci. Toujours bonne attitude. Regardez l'intérieur. Stop. Ça va ? C'est dans la boîte ? Est-ce que ça, c'était beau ? Non, je rigole. Ça va. Je m'en fous. OK ? Donc, là vous avez un mouvement. à insister sur la vitesse et les arrêts. Quand je dis vite, lent, vite, c'est ici. C'est vraiment à ce moment-ci que c'est important. S'ils ne font que passer et courir, passer et courir, alors à ce moment-là je ne vais pas au basket. Ça va ? En match, vous n'aurez jamais cette situation-là. En match, vous allez venir, je vais recevoir, fixer, peut-être regarder, etc. Ça va ? OK ? Mais je donne, je bouge, je donne, je bouge. Tout le temps comme ça. Alors maintenant, on va s'amuser un peu. On va... Replace-toi là-bas Hugo, s'il te plaît. Merci. Maintenant, je ne donne plus la balle au top parce que vous avez vu, je faisais tout le temps passer au top. Ça va ? C'était cette situation-là. Maintenant, en match, on ne fait pas toujours la passe là. On peut aussi donner la balle à l'aile. Je donne à l'aile. Qu'est-ce qu'il va faire après sa passe ? Il bouge. Thomas va bouger. Hugo va faire quoi ? Hugo va bouger aussi. Très bien. Ça va ? Ezekiel, tu es au milieu. Voilà, tu restes bien au milieu, c'est important. On ne travaille pas dans le post-up. OK ? Donc je viens ici. La balle remonte. Qu'est-ce que tu fais après ta passe ? Oui ? Très bien. Tu vas faire la passe où ? Là. Et là, on est dans la même situation qu'on a travaillé juste avant. Où Thomas doit lire. Thomas, hop, il est passé devant. OK, je vais ouvrir à l'opposé. Je viens, je bouge. Ça va ? On est dans cette situation-là. Donc quand la balle va à l'aile, on travaille comme ceci. Après, Hugo, tu peux décider de ce que tu veux. Tu peux la remettre au-dessus. Donc Thomas, s'il n'y a personne, peut-être tu peux sortir. Peut-être tu peux ressortir au top aussi quand le spot est libre. Ça va ? En général, avec mes filles, les petites, les U12, je leur dis, tu viens dans le spot ici et ce spot-ci, tu comptes un, deux et puis tu pars. Ça va ? Je ne leur parle pas de les règles des trois secondes. Je ne leur parle pas de ça. Je leur dis, tu viens là et tu dois transiter. Je crois qu'il y a une fille, une coach qui fait du mini basket qui disait, ça c'est le jardin et là-bas, c'est les maisons. Et on ne peut que traverser le jardin, on peut rester dans les maisons. Voilà, je ne vais pas commencer à parler comme ça, mais voilà. En gros, vous pouvez vous amuser à trouver les bons termes. Je vous rassure, avec eux, je ne leur parle pas comme ça. Ça va ? Ne rigole pas. OK ? Et on travaille comme ça. Mais ici, vous transitez. Je viens, je ne peux pas rester. Ça va ? Et je travaille par rapport à ça. Ça va ? OK ? Vas-y, fais-le une fois, fais-le une fois, travaille. Go Thomas. Hop, vas-y, passe. Bien, bien. Hop, voilà. Très bien, très bien. Bougez, voilà. Pas mal. Hop, pas mal. Bouge, dis-la. Hop, voilà. Très bien, très bien. Encore, encore. Très bien. Voilà. Hop, bougez, encore. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur. Mais tu n'as pas bougé. Encore. Hop, bougez, voilà. Pas mal, pas mal. Pas mal, communiquez. Très bien, très bien. OK. Stop. Ça va ? Vous voyez ? Alors, on peut ajouter une chose. Et ici, je voudrais faire une remarque d'ordre général. Avec mes filles en U12, cette année, j'ai commencé ça le 1er septembre. On est le 11 novembre et je ne suis pas encore là. Pour le moment, je ne suis que dans le 2 contre 0, 2 contre 2. Ça va ? Alors, vous allez dire, et tu fais comment le week-end en match ? Ben, je joue à 5 contre 5. Ce n'est pas le choix. C'est le règlement. Et je fais des erreurs. Oui, elles font des erreurs. Bien sûr. Mais je m'en fous, c'est des jeunes. Le comité ne m'a pas dit, on doit être champions en U12 cette année. On m'a juste dit, amuse-toi. Et donc, les filles s'amusent. Et elles courent. Et on est pour le moment aujourd'hui, le 11 novembre, dans je donne, je bouge. Et quand j'arrive sur une pastille, s'il y a quelqu'un, je ne peux pas y aller. Donc, je dois me débrouiller pour aller autre part. Voilà. En résumé, c'est ça, pour le moment, mon canevas d'entraînement sur les U12. Évidemment, avec les garçons, je vais beaucoup plus vite. Ça va ? Je vais vous montrer l'exercice que je fais avec les filles qui marchent en U12. Je pourrais avoir deux rouges, s'il vous plaît ? Deux rouges. Merci. Dans la raquette. Quatre contre deux. Quatre contre deux sans dribble. Et vous ne pouvez shoter, et donc marquer, que des trois spots centraux. Donc, ce spot-là, et ce spot-là, vous pouvez recevoir la balle. Mais vous ne pouvez pas shoter de ces spots-là. Ça va ? Donc, ils doivent se débrouiller pour trouver un spot de shot. Pour trouver un shot ouvert, en bougeant, comme on vient de le faire. Soit inside, soit outside. Ils doivent se débrouiller pour trouver un shot. Ça va ? On va voir s'ils en sont capables. Je ne vais pas vous mettre la pression, mais mes gamines y arrivent. Ça va ? OK ? Au niveau défensif, je ne dis rien. Je ne dis rien. Je dis juste, ils ne peuvent pas marquer. Ça va ? OK ? Et stop. Pour éviter les blessures, on ne joue pas le rebond. Ça va ? OK ? Donc, quand il y a un shot, voilà. Vas-y. Go. C'est parti. En avant. Hop. Passe. Bien. Stop. 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 Dans la philosophie que j'ai, toi, là, qu'est-ce que tu devais faire ? Et... Regardez une feuille des phrases. Shoté. Alors oui, il y a du monde. Peut-être que tu vas faire airball, peut-être qu'ils vont rigoler. Ne te racaçent pas. Ça va ? Tu n'es pas échauffé, on ne te dira rien. Ce n'est pas toi qui sont venus voir. OK ? Donc, tu es tout seul, je veux que tu shot. OK ? Ça va ? Alors, après, grand ou petit, tu es tout seul, tu shot. Qu'est-ce que je fais avec les petits ? Je bouge les pastilles d'un mètre. Je les mets là. Ça va ? Et quand ils viennent sur les pastilles, ils peuvent shoter. Sans problème. OK ? Maintenant, tu es ouvert, tu shot. Ça va ? Vas-y, go. Play. En avant. Hop. Go. Go. Passe. Bien. Bien. Stop. Ça va ? Alors oui, ici, ils trouvent le shot facilement. Vous allez dire, OK, normal, 4 contre 2, à l'âge qu'ils ont. C'est logique. Ça va ? Bien sûr, le but du jeu, ce n'est pas de faire du 4 contre 2. Ça va ? Mais ceux-ci, en U12, ça fonctionne, croyez-moi. Elles trouvent des shots, elles s'amusent et elles peuvent passer la balle. Elles pensent d'abord à regarder avant d'eux. Ça va ? OK ? Avec des adultes, ça marche aussi. Comment est-ce que je vais faire avec eux pour les motiver un peu ? Les gars, si vous ratez, 10, 10 pompages. La défense, si vous encaissez, 10 pompages. Ça va ? OK ? On est prêts ? On le refait ? Vas-y, go. Play. Allez, hop. Allez, allez. Ça va, ça va, ça va. C'est une blague. OK ? Ça va ? C'est bon, vous pouvez sortir. Voilà. Ça, c'est la première partie où je travaille mes 4 joueurs extérieurs. Et maintenant, je vais augmenter la difficulté. J'aimerais bien avoir 4 joueurs rouges, s'il vous plaît. Un ballon. Je vais ajouter une option. Et quelle option est-ce que je vais ajouter ? Je vais ajouter le dribble latéral. Donc je vais maintenant tolérer 2 dribbles pour aller d'une pastille à une autre. D'accord ? Sauf, pour le moment, j'interdis le dribble de pénétration. Donc quand je construis cet exercice-là, j'interdis le dribble de pénétration. OK ? Donc ici, très simple. Daniel, tu passes. Non, pardon, pardon, pardon. Ma faute. Vous allez faire 3-4 passes ici. Donc tu donnes, tu coupes. Raph, tu prends la place. Daniel, tu ressors. Kenan, tu donnes, tu coupes. Tu viens chercher, etc. Et puis à un moment donné, à un moment donné, un des joueurs, par exemple, Daniel, quand tu reviens ici au-dessus, tu peux prendre la balle et tu vas dribbler d'une pastille à l'autre. Tu essayes de donner la balle, je ne sais pas, je donne. Et là, dans la construction mentale de mes jeunes, je dis, vous ne pouvez pas aller en marche arrière. Donc ça veut dire que si, par exemple, Daniel vient vers ici, moi, je ne peux pas reculer, échanger, aller là-bas. Je vais d'office plonger. Ça va ? Toi, tu vas rester en place. Raph, tu remontes. Parfait. Très bien. Et là, on retransite la balle. Boum, passe. Et ainsi de suite, on travaille. OK ? Et j'intègre le dribble latéral à partir d'ici. Ça va ? On essaye ça ? Ça va aller ? Réveillé ? Souris, hein ? Allez, go ! En avant. Passe, hop, passe. Bien, bien, bien. Prends position. Non, pas de données intérieures, Raph. Pas de données intérieures. Laissez la balle au-dessus. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y. Passe, cut, hop, allez, allez. Hop, bien, passez. Voilà. Daniel, dribble, dribble, dribble. C'est rien, c'est rien. Tour suivant. Bien, stop ! Tout ça. Merci. Tout ça, ça se travaille. Important. L'attitude basket. Je viens, je veux avoir la balle. J'ai pas la balle, il vient vers moi. Hop, tout de suite, on doit être dans la réaction. Ça va ? Maintenant, il est 10h09. D'habitude, il se lève à 11. Ça va ? Donc... C'est normal. Ça va ? Allez, go ! Passe, cut, en avant. Hop, let's go. Allez, réaction, réaction, attitude. Hop, bien, bien, passez. Hop, voilà. Vas-y, vas-y, hop. Bien, dribble, cut. Voilà, bien. Prends position. Encore, encore. Insistez sur les prises de position. Travaille. Hop, réaction. Voilà, c'est pas mal. Stop ! Ne tourne pas le dos au jeu. Jamais. Tu cut, tu cut et puis tu fais ça. Non, cut, viens ici, prends position ici. Ça va ? Garde ton joueur dans le dos. Ça va ? OK ? Vas-y, passe, go. En avant, hop, passez, bougez. Bien. Hop, passez, bougez. Très bien. Très bien. Encore, passe. Voilà, vraiment. Hop, bien. Il dribble. Oh ! C'est pas grave. C'est juste la preuve que tu montres aux gens que vous ne l'avez jamais fait. Trois défenseurs, s'il vous plaît. Trois blancs. Let's go. Même chose maintenant. Quatre contre trois. Qu'est-ce qui est autorisé ? Ils peuvent marquer de n'importe quelle pastille. Ils n'ont droit qu'à un dribble, enfin, qu'à des dribbles latéraux. Donc interdiction de driver, interdiction d'aller marquer en l'air. Ça va ? Ils doivent trouver le spot de shot. Normalement, théoriquement, mathématiquement, il y a un joueur qui est tout seul. Ça va ? OK ? On y va. Let's go. Passe, bien. Bien. Regarde, regarde, regarde. Encore, 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 encore. Passe. Bien. Voilà, voilà. Regarde. Stop. Shot. Shot. Alors, oui, on est d'accord. Je sais qu'il ne shot pas. Je sais pourquoi il ne shot pas. Ça va ? Mais normalement, vous faites un échauffement avant. Ils doivent être prêts. C'est pas le genre d'exercice qu'on fait en début de séance. Ça va ? C'est ce qu'on fait. Moi, je fais toujours ça, milieu de séance jusqu'à la fin. Et après, je m'amuse là-dessus sur du 4 contre 3, 4 contre 4. Alors, Sam, mets-toi baseline. Ça, je fais aussi. J'essaie de responsabiliser mes jeunes. Et 4 contre 3 avec un coach. Donc, lui est baseline. Et il va coacher les blancs. Il va les aider. Il va communiquer un maximum. Et il va aider. Il va dire attention, ça coupe. Attention, ceci. Attention, cela. Et quand le 4 contre 3 est fini, je les laisse partir en 4 contre 4, full court. Ça va ? Et là, jeu libre, il s'amuse 4-4. Ça va ? Vous ne le faites pas, les gars. Vous ne le faites pas. Ça va ? Je vais montrer juste ici la situation. Dans le 4 contre 2, tout à l'heure, je fais la même chose. Deux joueurs en dessous de l'anneau qui vont coacher la défense, qui vont aider leurs copains. Récupération de balle. Boom. Changement d'état. Essentiel dans le basket. Essentiel dans l'apprentissage. On a beaucoup de jeunes ici. On en a discuté cette semaine avec eux. Ils shotent. L'équipe shot. Et puis, il y a une, deux secondes, on ne fait rien. Le changement d'état n'est pas bon. Donc, ça veut dire, mon coéquipier shot. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais au rebond ? Est-ce que je sprint le repli ? Etc. Etc. Toutes ces choses-là, il ne suffit pas de le dire dans le vestiaire avant le match. C'est des choses qu'on doit travailler sur le terrain. Ici, ça fait partie de l'exercice. Trop souvent, quand j'étais joueur, j'ai eu des coachs qui disaient, panier marqué, l'exercice est terminé. C'est pas mauvais. Le problème, c'est que nous, en match, quand on encaissait un panier, on prenait des lay-ups de l'autre côté parce qu'on ne travaillait jamais le repli sur panier marqué. Et donc, l'adversaire faisait rentrer rapide, clac, clac, lay-up de l'autre côté. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire pour ? Et bien, on va arrêter de dire, chaque fois qu'il y a un panier marqué, on arrête. On va, par exemple, jouer trois paniers, les mêmes joueurs. Et chaque fois, panier, hop, on travaille sur le repli. Voilà. C'est des petits trucs simples, mais c'est à travailler ici. Ça va ? Alors, en plus, j'ai bien choisi parce que mon ami Sam est un communicateur devant l'Eternel. Ça va ? C'est bien simple. Vous venez d'entendre le son de sa voix comme moi je l'entends depuis le 1er septembre, c'est-à-dire jamais. Ça va ? Hein Sam ? Voilà. Ça va ? Donc ici, pour le transformer en être humain normal, c'est-à-dire quelqu'un qui parle, ça va ? Je vais le mettre ligne de fond et il va coacher la défense. Ça va ? Sam ? T'es prêt ? Merci Sam. Ok ? Let's go ! Jouez ! Hop ! Passe ! Go ! Bien ! Stop ! Qu'est-ce que tu as fait après ta passe ? Non ! Au moment où tu passes la balle, tu passes la balle, cut, et là tu es intéressant au rebond. Parce que lui il shot, donc tu es intéressant au rebond. Ça va ? Ok ? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ? Je suis obnubilé par le temps parce qu'on m'a dit qu'il faut absolument terminer à l'heure. Donc je vous avoue que je vais un peu trop vite à mon goût, mais voilà. J'espère que c'est assez clair et assez détaillé pour vous. Ça va ? C'est jamais facile de mettre de l'opposition et d'aller aussi vite parce qu'on n'a pas le temps de bien observer. Ok ? Des questions maintenant ? Non ? Toujours rien ? Parfait ! Même chose, mais maintenant en 4 contre 4. Et là, dans le 4 contre 4, je donne toujours deux dribbles. Soit deux dribbles latéraux pour aller d'une pastille à l'autre. Et j'autorise les deux dribbles de pénétration pour aller vers la pastille centrale. Donc ils vont jouer 4 contre 4. Et là, s'il y a une fin de pénétration sur deux dribbles, etc. Ça va ? Je n'en parle pas ici aux cliniques parce que ce n'est pas le sujet pour aujourd'hui. Mais en acceptant et en autorisant le dribble de pénétration, ça implique que j'ai vu ou que j'ai donné des notions du travail des relations. Le travail des relations, c'est pénétration d'un joueur et que font les autres joueurs derrière. Bouger, etc. Donc je ne mets pas à la poubelle tout le travail des relations. J'en ai encore besoin. Ça va ? Et j'implique juste un jeu de passe avant. Et puis je travaille mes relations aussi. « Si Raph pénètre main droite, qu'est-ce que tu vas faire ? » Voilà, très bien. Ça, ils savent parce que c'est des choses qu'ils ont déjà travaillé énormément. Ok ? Et ça, évidemment, vous laissez. Ça, c'est essentiel. Ça va ? Donc beaucoup de travail déjà par rapport à ça. Ok ? C'était juste une parenthèse pour dire que je ne mets pas les choses à la poubelle. Ça va ? Voilà. Ça, c'est pour le 4x4. On fait un 4x4 ? Vous êtes chaud ? Allez. Allez, let's go. Jouez. Hop, en avant. Deux dribs maximum. Deux dribs. Encore. Bien. Bien. Pas mal. Pas mal. Encore. Bouge. 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 Oui. Bien. Bien, Daniel. Bien réagis. Bien réagis. Encore. Encore. Travail. Travail. Encore. Passez. Bougez. Stop. Vous voyez ? Là, il y a déjà énormément de travail pour vous. Corriger. Est-ce qu'il a fait le bon choix ? Est-ce qu'ils ont pris les bonnes options ? Etc. Etc. Ça va ? Est-ce que ça me fait peur ? Non. J'adore, en tant que coach, laisser les joueurs décider. Il faut leur donner un canevas. Il faut les entraîner. Il faut travailler la semaine avec eux. Pour que, le samedi, le dimanche, ils prennent les bonnes décisions. Est-ce qu'ils les prennent à chaque fois ? Non. Mais il faut vivre avec cette frustration-là. Il faut accepter ça. Et, je pense, perdre cette envie de coach de contrôler tout. Ça, c'est vraiment quelque chose contre lequel je me bats. Laissez les joueurs décider. Ça va ? Et accepter aussi que, dans un entraînement, un joueur vienne trouver et dise, « Ouais, mais coach, ce serait pas plus facile si on faisait comme ça. » Il ne faut pas dire oui à tout. Il ne faut pas dire non à tout. Il faut accepter, réfléchir et dire « Ok ». Parce que, le samedi, c'est lui qui décidera. C'est lui qui décidera de ta victoire ou de ta défense. Donc, de temps en temps, donne l'initiative. Et ce n'est pas quand ils arrivent à 28 ans, en senior, que tu vas leur laisser l'initiative. C'est maintenant, au niveau des jeunes. Tu peux les aider. Tu as droit à tes temps morts. Tu as droit à tes briefings. Tu as droit à tes entraînements. Tu dois les aider au maximum. Mais laisse-les jouer. Laisse-les jouer. Alors, oui, Jérémy a fait un mauvais choix. Il y a deux joueurs là-bas et il décide de pénétrer dans les deux joueurs. Vous rajoutez à ça les trois défenseurs et c'est facile de voir qu'il a fait le mauvais choix. Ok. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tu lui expliques. On arrête. Jérémy, la prochaine fois, au lieu de pénétrer par là, pénètre sur ta main droite. C'est plus simple. Voilà. C'est tout. On arrête. On recommence. Ok. Et vous les laissez jouer. Ça va. Et alors, pour ne pas les surcharger mentalement, souvent, je laisse jouer derrière. 4 contre 4. Là, c'est vraiment un drill. On travaille. On est dans l'exécution. Je sais où je veux arriver. J'accepte de ne pas y arriver tout de suite. Et puis, joué. 4-4. Amuse-toi. Boom. Transition. Et tu joues. Un panier. Deux paniers. On arrête. Stop. Ok. Mais vraiment avoir cette énergie. Vraiment avoir cette intensité. Et ce jeu fluide. Ça va. La fluidité, ça se travaille aussi. Ok. Ça va. Alors, ça peut paraître. Quand vous voyez l'entraînement de l'extérieur, vous dites. Ouais. Le coach, il ne contrôle rien. Il laisse un truc. Et puis après, il laisse jouer, jouer. Non, non. Il ne faut pas être tout le temps comme ça. C'est pas ça que je dis. À certains moments, il faut être très rigoureux. À certains moments, il faut être très pointilleux. D'ailleurs, ils le savent. À certains moments, j'arrête souvent. Mais à d'autres, vous laissez jouer. D'accord. Ça va. Encore une fois, je n'impose rien. Encore une fois, je propose. Et si tout le monde retourne en disant, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas de soucis. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. Je propose. Vous faites ce que vous voulez avec. Ça va ? Voilà. Sur le 4 contre 4. Alors, merci. Vous pouvez sortir. J'ajoute maintenant. Deux pastilles. Ici. J'aimerais bien avoir 5 joueurs de la même couleur. Guillaume, mettons-la avec la balle. Et ici. On se dirige tout doucement vers le basket adulte. On utilise un maximum d'espace. Aussi bien dans la verticalité que dans la latéralité. Ça va ? Lias, tu te mets sur le spot. Voilà. Mets-toi dans le coin. Dans le coin. OK ? Je donne un maximum d'espace à mon attaque. J'aère mon attaque au maximum. Ça va ? Et ici, on vient de faire un arrêt sur image. On a défendu. Et on vient d'arriver. D'accord ? Tout le travail avant. Tout le travail avant est essentiel. Qu'est-ce que je fais en défense ? Qui fait la rentrée ? Et d'autre ? Et d'autre ? Et d'autre ? Donc, on va en pouvoir. Mais c'est pas l'objet du gris. Mais, comment est-ce que Hugo ? Ça a diminué à monter la balle. Si, c'est plus qu'il y a du du reste. La capacité à gérer la grande sécurité des temps aussi. Et d'autre ? Toutes ces choses-là, évidemment, sont essentielles. On arrive pas. Moi, je le sais qu'on ne les marque pas. On est là. On arrive, on va mettre des joueurs. Donc, jamais les joueurs ici. J'en ai pas tous. Et on est dans le 5.5. Le 5.0 par contre. On va dans le 5.5. OK ? Et donc on va jouer sur l'intention, ça veut dire que Hugo regarde vers l'intérieur, personne ne bouge. Hugo regarde vers Thomas, Thomas change la tournure, il vient sur la barre. Il faut être un peu ouvert, et au moment où Hugo va se retourner vers lui, il va venir. Pourquoi un peu ouvert ? Pour justement donner cet espace au niveau de la pénétration et avoir un maximum d'aération sur le jeu. Si vous regardez le basket de haut niveau, spécialement sur les championnats européens, même aux Etats-Unis, maintenant ils sont à 2 mètres de la ligne des 3 points, et ils laissent jouer les gages. Après, je n'ai pas dit qu'ils shottaient à 2 mètres de la ligne des 3 points, mais quand il y a une pénétration, ils vont se rapprocher, mais ils aèrent le jeu au maximum. Ici on fait la même chose, on va aérer au maximum, Edouard est sur le dernier spot, Sam est sur le dernier spot là-bas. Et par exemple, on peut jouer ceci, Hugo ne s'est pas donné là, il va regarder ici, là, boum. Sprint, passe, hop, je donne. Voilà, il va réagir, pas mal. Ça va, moi je coupe. Ça va. Viens Hugo, viens, viens. Ça va. Il va réagir. Voilà, Sam réagit. Est-ce que Sam peut sauter deux pastilles ? Ça va. Oui, sans problème. Sans aucun problème. Il peut simplement aussi remonter un peu, parce que la balle est là, peut-être son homme est dans l'aile, et quand la balle va aller chez Thomas, boum. Utilisez le sprint à ce moment-là. Ça va. Et vous les laissez jouer. 5 contre 0, bouge la balle. Je donne, je bouge. Ça va. Jamais deux personnes sur le même spot. Ok. Et travaillez toujours. Vite, lent, vite. Je reçois la balle, je regarde. Une seconde, je sais pas. Je donne, je bouge. Je veux chaque fois cet arrêt. Ok. Vas-y. Play, go. Bien. Passer. Voilà. Donnez. Cutter. Bien. Encore. Bien Sam. Bouge Thomas. Bouge. Très bien. Encore. Pas mal. Pas mal. Voilà. Bien. 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 Ok. Très bien. Passer. Bougez. Hop. Passe. Cut. Ok. Stop. Évidemment, ça ne dure jamais aussi longtemps. On est bien d'accord. Il y a les 24 secondes, etc. Ça va. J'anticipe la question. Coach. Moi, j'ai un pivot. Pas super mobile. Et bla 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 bla. Ok. Pas de problème. Pas de problème. Il ne s'est pas shoté extérieur de la raquette. Ouais, pas de problème. On va bouger. On va bouger la balle jusqu'au moment où il sera dans le spot qui nous intéresse. Et il travaille. C'est tout. Et puis, on va regarder. Là, on est déjà dans du coaching. Là, on est déjà dans de l'adaptation. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Notre grand a pris le rebond. Il a passé la balle. Il vient. Il arrive ici. Ok. Il va recevoir la balle. Il va peut-être la donner. Il la donne. Il cut. Voilà. Il est à l'intérieur. Ok. Pas de soucis. Ça va. Vous savez, vous mettez sur la baseline là-bas, s'il vous plaît. Merci. Donnez-moi la balle. Il va besoin de faire toute la longueur. Je vais donner la balle à un D5. Et ils vont aller se placer sur les spots. Ça va. Alors, qui va aller se placer à l'intérieur ? En discutant avec les coachs provinciaux, je crois que c'est à Liège. Il y en a un qui a dit, nous, on a mis la règle. Le premier qui traverse la ligne médiane, c'est lui qui va à l'intérieur. Ok. Ça va. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça peut être ça. Ça peut être Edouard qui, dans la transition, crie, j'y vais, j'y vais, je vais à l'intérieur. Ok. Pas de problème. C'est une communication. Trouver un truc. Mais, moi, je leur dis, je veux quelqu'un sur le spot, le power spot, et je veux des joueurs dans les coins. Débrouille-toi. Ça va. Je te donne la balle et on joue. En avant. Go. Play. Travaille. Travaille. Hop. Passer. Bien. Bougez. Bougez. Voilà. Hop. Regarde. Encore. 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 Très bien. Voilà. Passe. Bougez. Bien. Encore. Ok. Parfait. Tu as vraiment décidé de ne pas choter. Il n'y a pas de souci. Toute la semaine, il pite. Ça va ? Merci. Ok. Ça va pour tout le monde. Donc, vous partez de là. 5 contre 0. Après, vous pouvez faire un exercice défensif. Voilà. Etc. Mais les pastilles restent sur le terrain. Ça va. Ça, c'est vraiment essentiel. Et après, après un certain temps, ils commencent à mettre les pastilles en moins. Le power spot. Il n'y a même plus besoin de le mettre. Puisque maintenant, la fédération a dessiné des demi-cercles. Donc, ça nous aide. Ok. Et on travaille par rapport à ça. Ça va ? Ok. Voilà pour le 5 contre 0. Après transition. Ça, c'est fait. Alors. Pour avancer un peu. Mais là, je n'aurai pas besoin des joueurs. J'ajoute 2 spots. Ici. Dans les short corners. Et là, ça devient de l'apprentissage. Pour attaquer quelle défense ? Pour attaquer une défense de zone. Mais je ne change rien. Je ne change rien. La philosophie est la même. Je passe. Je coupe. Je vais me placer. Si je suis ici, à l'intérieur. J'ai pris position. Là. La balle est là. Je prends position. La balle va à l'aile. J'ai le choix. Quelles sont mes qualités ? Je préfère chuter. Je préfère être face au jeu. Hop. Je sors sur le rouge. Ou je viens demander la balle ici, à l'intérieur. Même dans le short corner. Là. Ça peut être un poste 3. Ça peut être... Qui vous voulez. Je viens chercher la balle ici. Clac. Je peux attaquer. On va couper. Etc. Etc. Ça va. Et vous ajoutez 2 spots pour travailler sur la zone. Ça va. Ça, ça peut être votre attaque de zone. Sans aucun problème. Et sans avoir chamboulé vos principes. Et sans avoir perdu des heures et des heures à travailler une attaque de zone spécifique. Après, quand vous êtes sur le spot ici. Ce sont les mêmes règles. Ça bouge. Je bouge. Je peux aller là. Ou je peux sortir dans le coin. Je peux remonter sur le top. Sans aucun souci. Je peux aussi même flasher là. Hop. Et puis je vais rebouger de nouveau. Peut-être ressortir. Etc. Etc. Mais inculquer cette envie de. Il y a passe. Je bouge. Je donne. Je bouge. Etc. Etc. Il y a un coéquipier qui bouge. Je bouge. Ça va. C'est. C'est une répétition sans cesse. Sans cesse. Ça va. Alors. Comme je vous ai dit au début. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le basket. Il y a des écrans. D'accord. Donc nous ici. On travaille avec les jeunes ici. On travaille au début. On parle vraiment le même plaie. Ça pourrait être ce plaie là. Mais on joue au début comme ça. Sur le spacing. Sur l'agressivité. Passer, bouger. Etc. Etc. Et puis. L'étape suivante. C'est la balle va à l'intérieur. Quand la balle va à l'intérieur. Je pourrais avoir 5 rouges. S'il vous plaît. Merci. Jérémy viens ici. Cyril mets toi là. Là. Là n'importe. Mettez vous vous voulez. Ok. Parfait. La balle va à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc Daniel donne la balle à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils font ? Au début. Dans la seconde qui suit. Rien. Rien. Ils vont juste regarder. Ce que font les défenseurs. Est-ce que les 4 défenseurs restent ici ? Parfait. On ne bouge pas. Parce que là. Ça veut dire que c'est 1 contre 1 à l'intérieur. Et tu travailles. Est-ce que tu es dominant ? Pas dominant ? Est-ce que tu sais aller chercher une faute ? Ou pas ? Est-ce que tu vas te faire contrer ? Ouais. Ça c'est le basket. Ou la défense réagit. Peut-être c'est mon homme. Qui vient aider ici. Et là. Tu restes ouvert. Tu es prêt. Ça va ? Ok. Ou. Les gars ne bougent pas. Ils restent en pression ici. Et lui il ne sait pas jouer son 1 contre 1. Il peut décider de couper. Plonger dans le dos. Etc. Mais on laisse les joueurs choisir. On laisse les joueurs lire. Et ils s'amusent par rapport à ça. Ça va ? Et puis la continuité. Chez nous c'est. La balle sort. Et là on sort du clinique. Parce qu'une fois que la balle sort. Le joueur qui est à l'intérieur va mettre écran. Et on travaille ball screen. Et ça dans la construction des joueurs. Dans la formation ici. On donne après. Travail sur le ball screen. Lui va devoir bouger. Lui va devoir bouger. Lui va devoir travailler individuellement. Pour utiliser le ball screen. Qu'est-ce que je vais faire après le ball screen. Etc. Et là on déborde déjà du clinique. Ok ? Ça va ? Voilà. Alors. Restez sur le terrain. Mettez-vous A4 sur la ligne de fond. Cyril prend la balle s'il te plaît. Mets-toi ici. Mets-toi sur le vert. Ouais merci. Armel sur le rouge. Voilà. On attaque. Très bien. Alors. J'anticipe encore une autre question qui pourrait éventuellement tomber. Ouais mais coach. C'est bien beau de travailler ça. Moi je veux bien travailler ça avec mon équipe senior. C'est super. Il bouge. Il court. C'est magnifique. Mais. En match. J'ai besoin de mettre des écrans. J'ai des plaies avec des écrans. Etc. Etc. Ça va ? C'est pas du travail perdu. Je vous montre. Allez. Citez moi un système. Que quasiment tout le monde joue. Man to man. Orns. Orns. D'accord. D'accord pour tout le monde. Orns. Et bien on va jouer Orns. Jérémy tu vas flasher là bas au dessus. Toi tu flashes là bas. Passe. Viens chercher la balle en end off. Ça peut être un Orns. C'est une variante. Et toi tu vas faire pic de piqueur. Donc tu fais écran. Pour Daniel. Voilà. Daniel tu sprint. Cherchez le shot ici. Et Jérémy après ton écran tu fais quoi ? Tu plonges ? Ben plonge. Voilà. Vous avez travaillé des heures et des heures là dessus. Vous faites une entrée en Orns. Et vous retombez sur la même chose. Ça va ? Cyril va faire la passe. Après ta passe tu fais quoi ? Ah non. Pas celle là. L'autre. Là. Tu fais quoi après ta passe ? Vas-y. Boum. Très bien. Très bien. Réagis. Bougez. Passez. Bougez. Hop. On est dans la même chose. Voilà. Travail. Et ainsi de suite. Ça va ? Ok. Voilà. J'aurais pu, vu le temps qui vient de s'écouler, j'aurais pu aller plus longtemps dans l'opposition. Aller plus longtemps dans le 2 contre 2. À force d'avoir peur de terminer en retard, j'ai terminé à l'avance. Mais euh... Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, on peut remontrer le Orns. On peut remontrer ce que vous voulez. S'il y a des choses que vous avez moins bien vu. Je suis à votre écoute. Et je vous remercie déjà pour votre attention. Il n'y a pas de questions. C'est parce que tout était clair ou rien n'était clair ? Non ? Personne ? Rien ? Pas de soucis. Euh... Ben voilà. Donc, s'il y a des timides, ils peuvent venir me trouver après. Et euh... Désolé d'avoir fini aussitôt. Mais... L'avantage, c'est que j'ai des joueurs... Je démarre par un gros avantage pour l'attaque. Donc comme le 4 contre 2 que j'ai montré tout à l'heure. Où là, les avantages vont sauter aux yeux. Même des personnes... Pas des aveugles, mais euh... Des personnes qui voient moins bien que les autres au niveau de lecture de jeu. Et puis je vais diminuer cet avantage au fur et à mesure. C'est euh... C'est comme ça que je fais. Et alors euh... Comme je l'ai dit tout à l'heure. Avec mes jeunes filles. Je... Je suis presque nulle part. Mais... Je crois que c'est... Enfin, je sais plus qui a dit ça. Tout n'est qu'une histoire de répétition. C'est pas de moi. Je vous rassure. Mais c'est entièrement juste. C'est répéter, répéter, répéter. Et ça, je voudrais en profiter aussi pour le dire. On a souvent peur avec les joueurs. Avec les joueuses. Oui. Ça aussi. Désolé. J'ai parlé au masculin tout le clinic. C'est pas parce que j'aime pas les filles. Ça va. C'était pour... Voilà. J'ai pas envie d'avoir les défenseurs de la jante féminine sur le dos. C'est rien à voir avec vous. C'est parce que c'était plus facile de dire joueur et joueuse à chaque... Dire chaque fois joueuse à chaque phrase. Mais tout ce qui est fait ici est transposable au niveau des filles. Croyez-moi. Sans aucun problème. OK. Et donc, pour revenir à ce que je disais. Répétez, répétez, répétez. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Souvent, on a peur de dire. Ah ouais, mais si on fait dix fois le même exercice. À un moment donné, c'est pas vrai. Ici, c'est du jeu. C'est du 4 contre 2. Ils vont s'amuser. Ils vont trouver des shots. Et à vous à mettre les situations dans lesquelles, derrière, peut-être, ils peuvent se lâcher, courir un peu. Ça va. Mais répétez, répétez, répétez. Combien de fois est-ce que je travaille ça par semaine ? J'ai deux entraînements en semaine. Et je fais ça à tous les entraînements. A tous. Sans d'hésitation aucune. D'ailleurs, en match, il y a une fille qui m'a dit un jour. Coach, je vais sur quelle pastille, moi ? Tu vas où tu veux, Margot ? Il n'y a pas de pastille. Tu vas où tu veux, Margot ? Il faut que je sache où je dois aller. Et là, je n'étais pas content de moi. Parce qu'il n'y a pas cette fluidité naturelle. Elle réfléchit trop donc. Je m'amuse maintenant à enlever les pastilles de temps en temps. Pour qu'ils aient les notions d'espace. Ça va, j'ai répondu à votre question ? Comme ça, est-ce que, par exemple, il n'y a pas de problème qu'il oublie un peu de jouer vers l'un coup ? Si. La pénétration, c'est-à-dire qu'il soit concentré dans le jeu de l'un coup. Si. Oui, je répète plus fort pour ceux qui n'ont pas entendu. Est-ce qu'en jouant comme ça, en s'entraînant comme ça, en travaillant comme ça, est-ce que tu n'as pas des joueurs qui oublient le un contre un et qui oublient de jouer dans l'agressivité sur le catch quand ils reçoivent la balle ? Oui, oui, bien sûr, ça arrive. Et c'est là qu'on doit être attentif à arrêter souvent quand les joueurs commencent à faire passe, 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 sans réfléchir et à donner, couper, donner, couper, donner, couper. Non, à un moment donné, je l'ai dit, mais ça, c'est à nous. Et ça, si je peux me permettre, parce que je donne aussi les examens pour les futurs diplômés, que ce soit niveau 1 ou niveau 2, ça, c'est une remarque qu'on fait souvent. Vous avez souvent des bons drills, vous avez souvent d'excellents exercices pour amener la situation. Mais vous devez aussi, un, animer votre drill et deux, corriger votre drill. Ça, c'est vraiment essentiel quand vous passez votre examen encore plus, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on va vous observer. Ça va parce que souvent, vous avez l'impression, j'ai fait ma prépa, je donne le drill, ils ne peuvent pas me dégommer. Si, on peut, parce que ce qui nous intéresse, c'est une situation se présente, arrête et donne, stop. À un moment donné, c'est passe, passe, Jérémy, tu n'as pas regardé à l'intérieur. C'est pas pour toi, j'ai pris un exemple. Non, c'est parce qu'on est potes, je fais souvent des remarques. Ça va, Jérémy, tu n'as pas regardé à l'intérieur, prends le temps, regarde, je ne sais pas donner. Ok, passe la balle et bouge et ainsi de suite. Ça va, et j'essaye de mettre un ordre dans mes options. Dans la triple menace, c'est shot, passe, drive. En général, je donne cet ordre-là d'importance. Mais, exactement, tu as entièrement raison. Là, c'est tout le côté correctif et animation du drill. Et tu dois arrêter, corriger, arrêter, corriger. Parce que, comme je l'ai dit, c'est vite, lent, vite. Mais dans tout, dans les prises de décisions, dans les réactions, dans les déplacements, dans tout. Ça va ? Mais, excellente remarque. Encore ? Personne ? Allez-y. Non ? C'est bon ? Si, c'est bon pour vous. Alors, je tenais d'abord à ce qu'on remercie les joueurs. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Vous allez. Vous allez. Et moi, je voulais vous remercier, vous. Comme je l'ai dit au début du clinique, par rapport à votre présence ici. Ça va ? Comme je l'ai dit, on s'en fout des raisons. L'important, c'est qu'on partage. Voyez des choses. Ça vous plaît ? Ça vous plaît pas ? Honnêtement, j'ai pas le problème de me dire, ils font pas comme moi, ça va pas. Ça va. Tous les gens qui font du basket, moi, ça m'intéresse. Qu'ils le fassent une fois semaine ou qu'ils le fassent sept fois semaine. Moi, j'encourage les gens pareils. Donc, merci à vous. Et quand vous voulez, je pense que mon mail et mon téléphone sont sur le site de la WBB. Donc, si vous avez des questions, je vous en prie, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir. Merci à tous. Merci à tous.